Salut tout le monde et bienvenue pour notre recette. Aujourd'hui une recette de porc au caramel. C'est une recette qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc voilà, je vais vous proposer ma version du porc au caramel. Alors pour les ingrédients, il nous faut 600 g de porc. Soit vous prenez de l'échine, vous pouvez prendre du filet mignon ou comme moi j'ai pris des côtes de porc que j'ai taillé encore une grosse lanière. J'ai juste pas mis la partie du gras la plus dure. 2 oignons, une bonne cuillère à soupe de 4 épices. Alors si votre mélange de 4 épices contient du gingembre c'est parfait, s'il n'en contient pas il faudra mettre un peu de gingembre soit en poule pour éviter de mixer ou soit du frais que vous allez mixer. 4 cuillères à soupe de sauce soja salée, 250 g d'eau, plus 30 g d'eau pour faire le caramel, 20 sucres, un cube de bouillon de doulai. Voilà pour mon porc et lanière vous voyez c'est des gros morceaux comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Et pour l'oignon vous avez plusieurs choix. Soit vous faites comme moi, enfin j'ai bien le plat acétique, j'ai bien mangé les oignons en gros carrés comme ça. Si vous trouvez que c'est trop gros, si vous n'aimez pas qu'ils soient sur cette forme là, vous les coupez en 4 ou mettez 5 secondes vitesse 5 dans le thermomix. Donc on va commencer par mettre l'eau en 5 cubes de bouillon. Je mets une bonne grosse cuillère de mélange de 4 épices. 4 cuillères à soupe de soja. Et je fais chauffer le tout 8 minutes à 100 degrés vitesse 2. Parfait, alors normalement on est synchro, mon caramel vient toujours de se finir. Si vous êtes à peu près en même temps, vous êtes tombé plus de poils comme moi. Donc là je repars pour 3 minutes en mode varoma, vitesse 6. Et je vais verser mon caramel en faisant attention exactement dessus. Voilà, dernière étape. Je mets maintenant mon porc. L'oignon. Je mets le couvercle mais je ne mets pas à couper les 2 heures. Et je vais programmer 15 minutes en varoma en mode inverse et mélange. Et j'ai en profité pour faire mon riz. Donc ça y est, mon porc au caramel est cuit. Je mets un peu de sauce. La soupe quand elle est encore chaude, elle est encore liquide. Elle va s'épaissir quand elle va refroidir. Si vous la trouvez encore plus trop liquide, vous mettez des cuillères à soupe de maïzena puis ça réglera le problème. Et voilà une recette rapide à faire et surtout très simple aussi à réaliser de porc au caramel. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501